Le 13 janvier dernier, j'ai annoncé qu'au moment de l'adoption du budget, je saurais me montrer fidèle et à la formation politique dont je suis le chef et au comité exécutif sur lequel je siège. J'ai souvenir d'avoir perçu quelques manifestations de scepticisme en cette salle de conseil. L'heure est maintenant venue pour moi de résoudre cette quadrature du cercle. Je ne vous ferai pas languir. J'annonce tout de suite que je voterai en faveur du budget, marquant de ce fait ma solidarité avec mes collègues du comité exécutif et tout particulièrement avec son président, le maire Gérald Tremblay. Je ne le ferai pas par opportunisme, comme certains mauvais esprits pourraient être tentés de le penser, mais bien parce que j'estime que ce budget va, à mes égards, dans la bonne direction. Comment, d'ailleurs, me montrerai-je solidaire des élus de ma formation politique, lesquels voteront sans doute contre ce budget? Je présenterai donc aujourd'hui ce qu'aurait été, si l'occasion m'en avait été offerte, mes propositions de modification du budget 2010 et du PTI 2010-2012 de la Ville. Par cet exercice, je donnerai un aperçu de ce que produirait un processus ouvert et public de préparation du budget, tout en marquant de manière forte et sans équivoque ma solidarité avec les autres élus de Projet Montréal. Durant quatre années consécutives, dans le cadre des précédents débats sur le budget, j'ai dénoncé le gel des taxes qui avait constitué le principal engagement électoral du maire Gérald Tremblay lors de la campagne électorale de 2005. Une ville qui s'inscrit résolument dans une logique de développement a besoin des revenus conséquents. Le budget 2010 démontre que ce message a été compris. Il prévoit en effet une hausse de 178 millions de dollars des revenus de taxes, soit 7,4 % de plus qu'en 2009. Bien sûr, personne n'apprécie les hautes de taxes, surtout quand elles prennent de telles proportions. La hausse générale des revenus de taxes inclut une nouvelle taxe visant le stationnement au centre-ville pour des revenus attendus d'environ 20 millions de dollars en 2010. Depuis toutes ces années que l'on parle d'accroître la contribution des automobilistes au financement des municipalités et de leur société de transport collectif, je me félicite qu'un geste concret soit enfin posé. Ceci dit, je ne suis pas sans regretter que la taxe de stationnement ne s'applique qu'au centre-ville, ce qui constitue un risque supplémentaire pour celui-ci en termes de position concurrentielle par rapport aux grands centres d'achat, tout particulièrement, en plus de poser un problème d'équité et de ne pas solliciter le plein potentiel de cette source de financement. Il reste que maintenant que la porte est ouverte, il suffira de l'ouvrir plus largement dans les budgets des années à venir, si nous le jugeons à propos. Le budget 2010 de la Ville traduit concrètement l'engagement d'appuyer le développement de l'offre de transport collectif à Montréal. La contribution de la Ville aux frais d'exploitation de la STM passe à 359,4 millions de dollars, en hausse de 27 millions par rapport à 2009. La contribution à l'AMT passe pour sa part à 44,1 millions de dollars, en hausse de 11,7 % par rapport à l'an dernier. L'effort m'apparaissant le plus déterminant pour l'avenir est la contribution de 30,2 millions de dollars que versera cette année la Ville aux programmes d'investissement de la STM, laquelle investira pas moins de 847,5 millions de dollars en 2010. Au total, ce sont donc 433,7 millions de dollars que la Ville de Montréal consacrera cette année au soutien et au développement du transport collectif. Bien sûr, je regrette que les tarifs n'aient pas été gelés pour l'année 2010. Je montrerai plus loin comment il aurait été possible non seulement de le faire, mais encore de réduire le titre mensuel de base à 60 dollars, comme je m'étais engagé à le faire en campagne électorale. Il reste que je ne peux pas personnellement désavouer le budget de la Ville et de la STM, allant aussi résolument dans la bonne direction. Parmi les autres éléments qui suscitent mon adhésion au budget 2010, je tiens à souligner la réserve de 10 millions de dollars visant à renforcer l'expertise technique de la Ville, un geste à mes yeux déterminant pour l'avenir de Montréal, ainsi que cette seconde enveloppe de 12 millions destinée aux arrondissements. J'espère cependant que l'administration déléguera aux commissions permanentes du Conseil municipal le soin de clairement définir les critères de répartition de ces enveloppes. Ce qui précède démontre que mon appui au budget n'est pas sans fondement. Cela étant, je reste sur mon appétit. J'éprouve un sentiment d'inachevé pouvant être exprimé sous la forme de cette question. Ce budget constitue-t-il une réponse adéquate à ce qui devrait être reconnu par tous comme étant les grandes priorités de Montréal, en d'autres mots, va-t-il assez loin et est-il assez résolu? On aura compris que je réponds à cette question par le négatif. D'abord, identifier les priorités de Montréal en cette année 2010. Tout exercice de préparation d'un budget public doit commencer par l'identification des priorités. Quelles sont celles de Montréal en cette année 2010? Durant la récente campagne électorale, nous avons dit et redit que les deux grandes priorités pour Montréal étaient de retenir les familles à Montréal, de miser résolument sur les transports collectifs et actifs, à cette fin d'accélérer le passage au mode électrique, notamment en mettant en chantier sans autre délai la première phase du réseau tramway de Montréal. En tant qu'urbaniste, je fais depuis 20 ans la promotion d'un nouveau modèle de développement pour Montréal, le Transit Oriented Development. Le TOD permettra de traduire physiquement dans l'espace montréalais lui-même l'articulation entre les deux priorités précédentes. Ce qui m'amène à la priorité 3, redévelopper les innombrables terrains vacants aux sous-employés de Montréal pour y créer des quartiers du métro, de la gare ou du tramway offrant des cadres de vie de qualité ciblant principalement les besoins des familles. Chacun connaît la théorie du rôle contracyclique de l'État. Elle suggère qu'en période de ralentissement économique, l'attitude adéquate à adopter de la part du secteur public est de prendre le relais des entreprises privées. Les crises économiques deviennent ainsi l'occasion pour les gouvernements autant que pour les municipalités non pas d'être timorées, mais au contraire d'oser de se montrer audacieux tout en en profitant pour opérer les grands virages sociétaux jugés souhaitables. Ce qui m'amène à la priorité 4, utiliser la force financière de la Ville de Montréal pour relancer l'économie de Montréal en y stimulant la croissance et en y accélérant la création de richesses dans une optique de développement durable. De ces 4 priorités, retenir les familles à Montréal est sans doute celle dont l'importance est le plus mal comprise. Il y a moins d'une semaine, l'Institut de la statistique du Québec publiait les données 2008-2009 relatives aux migrations interrégionales. Il est désormais officiellement établi que Montréal a perdu au banlieue très exactement 177 248 habitants au cours des huit dernières années, soit une moyenne de 22 156 par année. Ce sont principalement les jeunes familles des classes moyennes qui quittent Montréal, comme l'attesse une perte nette totalisant 48 335 enfants au cours des huit dernières années. Le premier drame de Montréal, c'est que dès qu'un jeune couple songe soit à fonder une famille, soit avoir un second enfant, il sort sa calculatrice pour voir si ses revenus lui permettent de quitter Montréal. L'exode massif des jeunes familles entraîne de graves conséquences sociales, économiques, financières, politiques et environnementales pour Montréal. Parlons d'abord des conséquences sociales. Depuis 2002, l'immigration a permis que, malgré l'exode qui vient d'être évoqué, la population de l'île de Montréal augmente d'un peu plus de 10 000 habitants. Le remplacement de ménage des classes moyennes par des immigrants en première phase d'intégration, par le fait même statistiquement moins fortuné, a toutefois entraîné Montréal dans une spirale d'appauvrissement de sa population. Cette tendance hautement préjudiciable à Montréal ne paraît pas prête de s'affaiblir puisqu'on constate que les immigrants ayant suffisamment amélioré leurs conditions économiques ne résistent pas, eux non plus, aux attraits de la banlieue. De 2002 à 2008, la région métropolitaine montréalaise a accueilli 52 milliards de dollars d'investissements immobiliers répartis comme suit. 15 milliards sur l'île de Montréal compte 37 milliards, deux fois et demi plus dans les banlieues. Dans le secteur de l'habitation, ces dernières ont reçu trois fois et demi plus d'investissements que Montréal, soit 27,7 milliards contre seulement 7,6 milliards pour Montréal. Contrairement à l'idée reçue et ô combien rassurante, la banlieue réussit aussi mieux que Montréal à attirer les investissements dans les commerces, bureaux, industries et institutions. Concernant maintenant l'économie globale, le mouvement montréalais d'exode vers des banlieues faites par et pour l'auto a gravement dégradé la balance commerciale d'un Québec qui ne produit ni automobile ni pétrole. Entre 2003 et 2007, nos seules importations de pétrole ont explosé de 7 à 17 milliards de dollars. Durant cette période de cinq années, les montants supplémentaires que nous avons dû payer pour nos importations pétrolières ont totalisé 40 milliards de dollars, soit une somme similaire aux pertes de la caisse de dépôt et placement en 2008. Comment expliquer que l'on ait tant parlé de la caisse sans que notre déficit pétrolier ne fasse jamais la manchette? Ces seuls chiffres suffisent à démontrer qu'à l'échelle de Montréal, autant que du Québec, freiner l'exode des Montréalais vers les banlieues doit être clairement identifié comme l'enjeu économique numéro un. En d'autres mots, il faut cesser de rêver à d'hypothétiques alignements de tours à bureaux et nous soucier de quelque chose de beaucoup plus fondamentaire pour notre développement économique, garder nos familles à Montréal. Si nous avions gardé les 80 000 familles qui ont quitté Montréal ces huit dernières années, notre valeur foncière serait aujourd'hui plus élevée d'au moins 20 milliards de dollars. Ainsi, la Ville de Montréal percevrait cette année des taxes supplémentaires avoisinant 350 millions. Ces 350 millions en 2010, ce sont les 60 municipalités entourant l'île de Montréal qui se les partageront. Pour desserrer les taux qui compriment chaque jour un peu plus les finances publiques de Montréal, la première chose à faire est de convaincre les Montréalais de rester à Montréal.